Comment certains hommes parviennent-ils à réaliser des exploits qui nous semblent impossibles, comme rester plusieurs minutes sous l'eau sans respirer, ou vivre dans un environnement glacial à moins 25 ou même moins 30 degrés ? Leurs corps sont-ils différents d'une autre ? Est-ce juste une question d'entraînement ? Reportage de Lisa Prieur. Retenir sa respiration sous l'eau pendant de longues minutes, un exploit surhumain. Pourtant, certains athlètes y parviennent. Comment font-ils ? Brice Lequette, 31 ans, est le nouvel espoir de l'équipe de France d'apnée. Il maîtrise plusieurs disciplines de ce sport extrême. L'apnée dite statique, basée uniquement sur l'arrêt de la respiration, et l'apnée dynamique qui allie souffle et est fort. Aujourd'hui, pour Egalen 6, il va tenter de battre son record. Dernière inspiration... C'est parti ! Résultat ? 6 minutes là ! Vous avez bien entendu, Brice a tenu 6 minutes sans respirer. Mais quel est son secret ? Son corps fonctionne-t-il différemment d'une autre ? Pour le savoir, direction le centre hospitalier de Gonesse. Rendez-vous avec François Vénutolo, médecin spécialiste en sport sous-marin. Il va comparer notre champion à un non-initié. A gauche, François. Il est en bonne condition physique, mais n'a jamais pratiqué l'apnée. Et voici notre record man. Première étape, ils retiennent tous deux leur respiration avant de plonger. Que se passe-t-il dans leur corps à ce moment précis ? Qu'est-ce qui va entraîner la rupture de cette apnée ? Plusieurs choses. D'une part, soit la baisse de l'oxygène au niveau du sang qui entraîne une demande pour que le cerveau fonctionne, soit une montée du taux de CO2 dans le sang qui est lié au métabolisme. En clair, respirer, c'est d'abord inspirer pour apporter l'oxygène nécessaire au fonctionnement des organes. Notre corps produit alors du dioxyde de carbone, un gaz toxique qui s'évacue au moment de l'expiration. Ce mécanisme est un réflexe naturel que seuls les apnéistes parviennent à maîtriser. Au bout de 45 secondes, François est à bout de souffle. Mais alors, comment Brice peut-il prolonger son apnée ? Pour comprendre, faisons une expérience. Nous avons demandé à nos deux cobayes de gonfler un ballon en vidant complètement le contenu de leur poumon. Et voici le résultat. Le ballon de notre apnéiste est nettement plus gonflé. Et pour cause, cet athlète a une capacité respiratoire très au-dessus de celle d'une personne non entraînée. Donc là, on va mesurer la capacité vitale de notre apnéiste. Résultat, Brice parvient à emmagasiner 5 litres d'air. Une personne comme vous et moi ne peut en stocker que 4, soit 1 litre de moins. Et ce n'est pas tout. Les apnéistes de haut niveau, ils ont des techniques de ventilation, de préparation respiratoire qui n'est pas conseillée chez les débutants, qui vont permettre, comme la technique de la carpe, d'emmagasiner encore plus d'air pour prolonger leur apnée. Cette technique consiste à prendre plusieurs inspirations maximales, suivies de plusieurs petites inspirations pour tasser au maximum l'air dans les poumons. On arrive à 6 litres 6, c'est-à-dire 1,5 litres de plus que ce qu'il faisait de façon naturelle en capacité vitale. Après l'exercice de la carpe, le ballon de notre champion est prêt à exploser. Mais que se passe-t-il dans le corps de Brice quand il retient sa respiration ? Pour le savoir, nous l'avons mis sous surveillance cardio-respiratoire. La ligne bleue de ce graphique va révéler son taux d'oxygène dans le sang. Super. Ce qu'on va faire comme expérience, c'est lui demander de réaliser une apnée en milieu aérien. Là, on voit qu'il ne respire plus puisqu'il n'y a plus de courbe de respiration. Et sa fréquence cardiaque va se ralentir petit à petit. Donc là, on voit qu'on est dans une phase de consommation d'oxygène puisque le taux de saturation de son sang en oxygène diminue et il s'associe à une diminution aussi de sa fréquence cardiaque. À ce stade, comme n'importe qui, Brice réagit à l'arrêt de la respiration de façon naturelle. Son rythme cardiaque diminue, son sang circule moins vite, ses organes sont donc moins gourmands en oxygène. Grâce à ses réserves, il va maintenir cet état plus longtemps que la moyenne. Au bout de deux minutes, ses organes manquent d'oxygène. Le taux de dioxyde de carbone augmente. Pour éviter de s'asphyxier, le réflexe respiratoire se met en marche. Les mouvements qu'on voit là ne sont pas liés à un passage d'air dans les poumons, mais à un début de demande de reprise de la respiration avec des contractions diaphragmatiques. Le diaphragme envoie un signal d'alarme aux poumons, leur intimant de prendre une inspiration. Brice parvient à lutter une minute de plus contre sa nature et à prolonger la pluie. Au début de l'expérience, son sang était oxygéné à 100%, un taux qui est descendu à 82%. L'amenant au bord de la syncope. Pour le commun des mortels, forcer ce réflexe est donc extrêmement dangereux. Seul un athlète parfaitement entraîné peut réaliser de telles performances sans risque. Une fois cette technique acquise, l'athlète peut se lancer un autre défi, l'apnée en profondeur. Autrement dit, plonger le plus profond possible, ici un peu plus de 100 mètres, à la seule force de ses muscles et sans l'aide d'une bouteille d'oxygène. Un autre phénomène physique va compliquer sa tâche. Dans l'eau, plus on descend, plus la pression augmente, compressant ainsi notre corps. Pour comprendre ce phénomène, regardez cette expérience. Prenons une bouteille d'eau remplie d'air. Nous la soumettons à une augmentation de pression atmosphérique. Lors d'une plongée, c'est l'eau qui va exercer cette pression sur les poumons. Mais comment résiste-t-il ? Il se passe un phénomène qu'on appelle le blood shift qui est une redistribution du sang des parties périphériques du corps vers les poumons. Ce sang étant un liquide incompressible, ça va rigidifier la case thoracique et ça va permettre aux plongeurs de résister à cette pression. Le sang afflue autour des poumons, créant ainsi une cage protectrice incompressible. Vous l'aurez compris, les apnéistes ne sont pas des surhommes, mais ils ont appris à prendre le dessus sur leur nature.